Alors ce projet est très ancien, je dirais que ça fait pratiquement 20 ans. Ceci va nous permettre de récupérer très rapidement tous les prélèvements, qu'ils soient en provenance de l'ensemble des unités de soins de la conception, mais aussi de Timone. Les cartouches sont pucées, donc elles ont une puce RFID qui se trouve ici. Et en fait, elles vont reconnaître leur station. Donc chaque station a cinq cartouches identifiées. Et lorsqu'elles vont arriver pleines dans un laboratoire, il y a une station qui sert à envoyer les cartouches vides, qui va reconnaître la puce et va l'envoyer directement à l'expéditeur. Et ça va passer par là et ça va tomber comme ça. Musique 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 L'appareil reconnaît ce qu'il y a dans les tuyaux et du coup, il lui fonctionne, il met en attente avant d'envoyer, etc. Ça met environ 2 minutes 30 à 4 minutes 30 de la conception jusqu'à la timode. Sous-titrage Société Radio-Canada